Hello les copains et les copines, ici Romy ! J'ai pas fait la même intro que d'hab, je suis désolée. J'espère que ça va pour vous, perso, ça farte. J'ai la trône boumeuse, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ça, je sais pas pourquoi j'ai lâché ça, mais voilà, aujourd'hui ça farte. Ça veut dire, ça va, en langage boomer, en langage... Ouais, boomer quoi ! Bon, je pense que comme vous le voyez, j'aime énormément les fringues, et aujourd'hui j'ai décidé de lancer un nouveau concept, qui existe déjà peut-être sur Youtube, j'en sais rien, mais en gros il m'est passé par la tête, je me suis dit ça serait hyper cool, de faire un haul sous un autre format, assez détente, chill, drôle, enfin on va essayer, et en même temps de vous présenter des pièces cool, parce qu'en été c'est vraiment ma saison préférée pour m'habiller, il y a des belles couleurs, des belles coupes sur les vêtements, des belles matières, mais voilà, moi je sais que j'adore, et je sais qu'on est beaucoup à l'adorer. Je vais arrêter de blablater autant, parce que c'est un peu chiant, n'est-ce pas ? Le but c'est que vous me donniez une situation, un objet, un emoji, une humeur, j'en sais rien, tout ce qui vous passe par la tête, et moi j'en fais... Et on tenez ! Ta-da-da-da ! Ni plus ni moins. Hop, je vous le balance sur ma chaîne YouTube, vous me direz si vous kiffez, et si jamais, s'il vous plaît, vous me direz dans les commentaires en dessous. Cette vidéo est sponsorisée par la plateforme slash site slash application Farfetch, je suis archi contente parce que j'ai vraiment mes spend my money sur cette application, que j'aime énormément, qui regroupe beaucoup de designers, des plus petits aux plus connus, il y a un peu de tout, et du coup j'ai passé une commande, qui est juste là. J'ai un cas promo de moins 10% pour vous, c'est RomuVis Ireté YouTube, j'ai un concret, donc voilà, je te le mets dans la description, fais tes bails, si t'en as besoin, tu sais où il est. Parce que franchement, les codes promo, ça arrive pas souvent sur Farfetch, si il y a des trucs qui te placent dans la vidéo, ou s'il y a des coups de cœur que tu as sur l'application. Bon, je crois qu'on va commencer, parce que j'ai beaucoup blablabla-té. Je parle beaucoup, mais je suis trop contente de vous retrouver. J'ai hâte de tourner ça, ça va être du boulot, mais c'est l'heure-ci ! Une tenue pour courir après mon crush. Alors du coup, les cops, pour cette tenue, je pense que ce serait tout simplement celle-ci. Une tenue confortable pour pouvoir bien courir après son crush, et pouvoir bien le pécho pour de bon. Petites lunettes, je sais pas d'où elles viennent, mais c'est le genre de petites lunettes qui sont assez petites, vous allez me dire, mais pourquoi ? Tout simplement pour pouvoir les baisser plus rapidement, si jamais je le vois au loin. Petit bob, parce qu'en ce moment, il fait quand même chaud. Je viens courir après mon crush, mais faut pas déconner. Petites coupes pour s'hydrater, ça fait pas de mal, surtout quand il y a du chemin à faire, quand c'est un peu galère. Des fois, il y en a qui courent plus que d'autres. Voilà. Ensuite, petite brassière comme ceci. Elle est archi-confortable, j'adore cette marque, je sais pas si vous connaissez. Donc c'est pratiquement une tenue full de cette marque, que j'ai chopée sur Farfetch. Ensuite, on a ce short cycliste, que j'aime d'amour. Avant, j'avais la version cheap, donc il m'allait très bien, mais j'ai enfin pu le choper. Salut, salut ! Donc voilà, c'est vraiment le cycliste parfait pour bien courir. J'ai aussi pris cette bague. Je prends très peu de bagues, parce que comme vous le savez, j'ai déjà ma marque de bijoux, mais celle-ci, elle est trop belle. J'ai vraiment craqué dessus, j'adore les chevalières. Voilà, tu as ! Sans doute pour moi le plus indispensable, c'est la longue vue. On pense trop souvent au téléphone, mais non, mesdemoiselles et messieurs. C'est la longue vue qu'il vous faut pour voir vos crushs quand ils sont quand même placés assez loin. Et pour finir, une petite paire de sneakers pour pouvoir courir à toute allure. Parce que quand même, des fois, on rencontre des graviers, on se casse la gueule. Enfin, vous connaissez les vagues. Une petite paire de converse, et une petite paire de embouches. J'ai une humeur du jour en une tenue. Alors, mon humeur, c'est hyper, méga, supra, méga, archi happy. Voilà. Donc je pense que ce serait très coloré comme ça. Ça représente vraiment la joie, les couleurs, l'été, tout ça, tout ça, avec un joli petit top comme ça, en maille. Ça casse avec le côté maille qui fait très hivernal, de couleur rose comme ça, je le trouve, mais parfait. Il est trop mignon. J'ai mis aussi ma petite jupe, que ça, j'ai trouvé en fripe. Esprit bandana, un peu satiné. Je la trouve trop belle. Je ne l'ai encore jamais portée, tellement j'ai peur de l'abîmer. J'accessoirise avec des petites barrettes, comme ça, j'en ai toutes les couleurs. Ça, ça coûte, mais genre, deux balles. Et au moins, ça va parfaitement avec ma tenue. Je trouve ça trop cute. Et une petite paire de lunettes pour apporter encore une petite oeche des couleurs. Et ensuite, au niveau des cheveux, j'aurais mis celle-ci. C'est une paire de la marque Byfar. Elles sont arc-en-ciel, comme ça, avec des petits strass et tout. Je les aime d'amour. C'est un emoji, bref, en une tenue. Alors du coup, mon emoji préféré, je pense que, sans l'ombre d'un doute, c'est l'emoji Kobay, avec le petit chapeau comme ça. Du coup, je me suis dit que j'allais assortir ma tenue à mon chapeau. Un truc tout frais, tout bleu. J'adore le bleu en ce moment. Du coup, j'ai mis cette petite blouse que j'adore, qui se noue tout simplement ici. La matière est archi agréable, chopée sur Farfetch, encore une fois, avec des épaules hyper bouffantes. Ça fait très, petite maison dans la prairie, vous voyez. Ensuite, j'ai mis ce petit short que je trouve trop mignon. Et j'adore cette tendance. Vous voyez, c'est les shorts taille haute, style caleçon. Hyper confortable, tout fluide. Et pour accessoiriser ma tenue, j'ai mis un petit sac Jacquemus, comme ça. C'est vraiment la petite touche de couleur que j'adore. Il est en dain, il est trop mimi, avec le petit J de Jacquemus, ici. Avec une petite paire Jacquemus, encore une fois. Et celle-ci, cette couleur translucide, soit on aime, soit on n'aime pas, mais moi, j'adore ce côté très rectangle. Et pour la paire de chaussures, je pense que j'aurais mis ni pris ni moins celle-ci. C'est une paire de Converse. Elles sont assez dépareillées sur une même paire. Donc à vous de me mettre une note sur 10, sur cette tenue. Une tenue pour être claboussé à Pyrenees à la piscine. Bon, du coup, je pense que j'aurais choisi tout simplement celle-ci. Donc déjà, je commence par la bouée parce qu'elle est beaucoup trop belle. Est-ce qu'on en parle ? Il y a des paillettes à l'intérieur. Je trouve qu'elle a une tête à sa plaire Rosita. Allez, laissez-moi l'enlever pour vous montrer le reste de ma tenue. Évitez de continuer à casser le décor. Ensuite, on a ce maillot absolument divin. J'adore cette mode du rayé et surtout, est-ce qu'on en parle ? J'aime beaucoup le fait que ce soit un bandeau. Ça tient bien les boobs. Ici, il est fermé. Ici, il est ajouré. Tadam ! C'est un maillot assez métrique, mesdames et messieurs. Et là, il y a un petit nœud. Enfin, voilà, je le trouve vraiment trop mime. J'accessoirise... J'accessoirise... J'accessoirise avec ce petit box de la marque Frankie Bikinis. Je crois que ça se dit comme ça. Il y a des petites fleurs dessus. Je ne sais pas si vous voyez. Rose, évidemment ! Ensuite, pour la paire de chaussures, j'hésite entre les deux. Soit mes Yeezy, comme ça, qui vont bien avec au niveau de la couleur et tout. Soit on aime, soit on n'aime pas. Soit ma petite paire de pull and baby-ears. Je ne sais pas, au choix. À nouveau, je ressors les petites Jack Muse si j'arrive à les mettre avec le bob. D'ailleurs, le bob, on peut aussi le mettre comme ça pour un côté un peu plus... La personne moule, moule, moule ! Mais j'aime bien des fois le mettre comme ça, en vrai mon bob. Je remets mes petites Jack Muse parce que je ne vais pas les porter avec une fois mon gars. Et ensuite, on n'oublie pas la petite crème sosso. Hyper important ! Donc voilà, c'est ma tenue pour faire ma meilleure bombe à côté de ma pire ennemi ! En tout cas, je vais arriver en bombe comme ça avec Rosita. Attends-toi, Rosita, fais quelque chose, merde. Quelle note allez vous mettre à ma tenue ? Je suis juste curieuse de savoir. Ton métier en une tenue. Voilà. Bon. Je ne sais même pas poser en mode Mims ou en mode Kaira. Je ne sais pas. C'est vrai que cette tenue est très oufoque mais comment vous dire, c'est clairement la réalité des choses. Lorsque j'allume ma caméra, la plupart du temps, je me mets on fleek ici. Eh coucou ! C'est que je vous remis ! Oui, c'est très bien. Sauf qu'en dessous, regardez, ce n'est pas du mytho et je ne suis pas toute seule à faire ça. Si il y a des youtubeurs et youtubeuses qui regardent cette vidéo, dites la vérité en commentaire. On fait tous ça des fois on s'est sapé quand même. Un peu de respect. Et du coup, pour compléter le look de Schlag 50% et BG 50% là-haut, des petites crocs. Voilà. Mais du coup, je mettrais cette petite paire de crocs qui est franchement très sympathique. Pas du tout à ma taille. C'est une taille 39, je crois un truc comme ça. Je mets du 36. Yes ! Mais franchement, les crocs, c'est hyper confortable. Oui, on peut dépier avec mais c'est confortable. Je ne sais pas si j'ai envie de vous demander une note sur 10 par rapport à cette tenue mais peut-être que vous allez mettre une bonne note pour l'honnêteté. Une tenue pour une réunion parent-prof. Yes ! Je me suis écrasée le cerveau ! Mais c'est clairement mon mood des réunions parent-prof. Voilà, dans ce mood-là, tout au monde ma scolarité quand il y avait des réunions parent-prof. Je pense que ce serait cette tenue même s'il fait chaud pour pouvoir me camoufler et éviter que ma mère m'incendie parce que mes profs se faisaient plaise. Alors déjà, oui, c'est vrai que je n'étais pas l'élève la plus exemplaire mais il se faisait plaise. Donc je mettrai ce petit Sweet Nike avec ce petit short-là qui est un short en éponge. Je trouve que ça va plutôt bien avec. À la base, il n'était pas de cette couleur, il était beaucoup plus peps mais sauf que j'ai lavé le Sweet Danil qui était noir et qui a absolument terni tout mon short. Puisque c'est une éponge, elle absorbe absolument toutes les autres couleurs. Yes ! C'est quand même le côté manque d'amour du haul mais c'est la vie et j'aurais mis une petite paire qui rehausse un peu la tenue. C'est une paire custom de Nike avec le petit rappel de jaune. Donnez-moi une bonne note s'il vous plaît parce que je suis sûre que celle d'avant vous m'avez laminée. Donc si au moins au conseil de classe je peux présenter une bonne note à ma daronne ça serait plutôt sympa de votre part. Un peu de soutien. Jardinage chic mais je pense de façon très humble avoir relevé le défi. Je la trouve magnifique cette robe. Je l'ai achetée il n'y a pas si longtemps. Ça fait très sirène mais en version orange avec un petit bandeau pour le côté chic et ensuite on va aller vers le côté plus jardinage. J'accésorise ma tenue avec ce magnifique arrosoir trouvé chez Truffaut si ça vous intéresse. Avoir un arrosoir gris c'est un peu l'accessoire 2021 à avoir. Au niveau des chaussures j'ai choisi cette paire comme vous la présentez je n'en sais rien. C'est une petite paire que j'utilise pour faire du jardinage à Nile à les mêmes si ça vous intéresse. Qui veut les porter les portes ? Un modèle très classique semblable à des crocs n'est-ce pas ? mais moins confortable voilà. Et ensuite les accessoires indispensables pour du jardinage petites pince pour couper les rosiers si besoin les gants l'indispensable pour éviter de se couper se mettre des écharpes dans les doigts etc. est vraiment très pratique pour enlever les mauvaises herbes et ensuite une petite pelle je ne connais pas les noms exacts je débute depuis peu dans le jardinage vous me direz quelle note vous donner à cette tenue j'espère franchement pouvoir emporter la meilleure note sur cette tenue sinon je serai très déçue non c'est faux est-ce que j'ai relevé le défi ? à vous de me dire une tenue pour promener boue bon il vient du coup pour une balade avec la mire j'aurais mis cette tenue bon là clairement c'est parce qu'il faut jouer le jeu et qu'il faut avoir une belle tenue sinon je sors plus en mode schlag j'aurais ce short vert que je trouve trop beau tu trouves quand même un boubou ? il est un peu taille haute je trouve qu'il est trop bien taillé lui par contre je le mettrais mais vraiment tout le temps je mettrais ce petit top là corsé très mims pour casser un peu le look jog avec des petites lunettes style le serpent de couleur verte qui match avec le short pour la paire madame boubou si je mettais celle là il faudrait pas faire caca sur mes chaussures ni pépé voilà petite paire custom en mode Nike Dior comme ça j'adore kaki vous voulez faire la blague ma boubou ? bon et bien ça y est la vidéo est terminée j'espère franchement que vous l'aurez kiffée si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu commenter etc dites moi un peu plus ce que vous avez pensé de ce format de vidéo j'aimerais bien savoir ça m'intrigue ça m'intéresse encore une fois si vous voulez vous faire plaisir n'hésitez pas à utiliser mon code de moins 10% Romisis Yt sur Farfetch voilà parce qu'encore une fois ça arrive très peu profitez-en je vous fais à tous et à toutes de très gros poutous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo tout à fait je vous ai entendu jusqu'ici bisous c'est parti